Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Nuart. Première victoire de la saison à domicile, j'espère que vous avez apprécié ce match. On regarde tout de suite les tops. Premier top de cette rencontre, c'est Stian Greger-Seni, symbolise la solidité de la défense bordelaise qui est la seule défense du championnat de Ligue 2 à ne pas avoir encore encaissé un but. Troisième clean sheet, le défenseur norvégien était solide dans les duels et il a assuré la couverture sur le côté droit de Malcom Bokele. C'est un match parfait pour le norvégien. On poursuit avec son compère avec qui il est très complémentaire. C'est Junior Mwanga, calme, sérénité, couverture du côté de Louis-Jean. Lui aussi a été parfait dans son rôle au milieu de la défense. Enfin, pour être complet sur cette défense, comment ne pas souligner le match de Gaëtan Poussin qui fait une envolée à la 70ème minute pour sortir ce ballon qui se logeait dans la lucarne permettant à Bordeaux de gagner cette rencontre. Alors oui, il a eu un saut de concentration à un moment donné avec un ballon qui lui est passé sous la chaussure mais il s'est bien rattrapé. On retient surtout son geste décisif à la 70ème minute. Et un joueur dont la performance est à souligner, c'est le buteur Logan de Laurier-Chaubé. Certains attendaient une montée en puissance de sa part à ce jeune joueur qui découvre la Ligue 2 cette saison. Alors il a plus de 20 ans lui, il ne fait pas partie de cette classe biberon des 18 ans des Girondins de Bordeaux. Néanmoins, on attendait des progrès et il a converti son occasion de but bien servi par une passe laser de Josh Maja. Il a trompé le gardien de New York. Bordeaux gagne 1-0 sur cette action. On peut remarquer ensuite son moment d'euphorie où il courait un peu partout avec énormément d'envie après son but. Voilà, on attendait la confirmation et on l'a eu pour Logan de Laurier-Chaubé qui a ligné sa troisième titularisation de suite en Ligue 2. On attend maintenant le prochain match avec impatience de son côté. On regarde maintenant les flops parce que tout n'a pas été rose dans cette partie. Le milieu bordelais a souffert dans ce match à l'image de Francergio qu'on avait vu à son avantage face à Rodez et qui contre New York a énormément souffert face au milieu adverse mangé dans les duels. Par ailleurs, il n'a pas su non plus orienter le jeu vers l'avant, ce qu'on lui demande dans son positionnement sur le terrain. Voilà, c'était un match plutôt sans pour le Brésilien. Son compère du milieu de terrain, Iñatenko, a aussi énormément souffert. Alors lui, par contre, il va dans les duels, il va au tampon, on le connaît. C'est sa marque de fabrique, Iñatenko, aller dans les duels. Ça, il le fait bien. Par contre, Serré, beaucoup de déchets dans la passe. 20 ballons perdus, j'allais dire 19, non, 20 ballons perdus dans ce match. C'est trop pour un joueur qui est aussi chargé de, par son positionnement, de conduire les offensives rapidement vers l'avant. Et enfin, si sa passe décisive fantastique, sauf son match à Josh Maja, il a eu énormément de difficultés et on voit que sa longueur de déplacement peut être un frein à certaines actions bordelaises. Néanmoins, c'est lui qui fait la passe décisive pour Logan Delorier-Chaubé. Voilà pour les tops, voilà pour les flops. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez. On se retrouve pour les prochains top flops lundi prochain pour ce match face à Grenoble. En attendant, vous avez le talk lundi soir en direct sur WebGirondin. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada